Je vais inviter Marie Martineau, qui est vice-champion olympique, où est-ce qu'elle est ? De ski acrobatique, Marie Martineau, où est-ce qu'elle est ? On l'applaudit très fort, elle se retrouve. Marie Martineau qui va venir avec un petit cadeau. La voilà Marie, elle est là. Alors c'est le père de ski qui a été réalisé par la fabrique du ski, qui est une entreprise. Bonjour, bienvenue. C'est vous qui présentez les skis ? Vous voulez les présenter les skis ? Oui, alors sauf que... Attends Marie, 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 attends, attends. Quand même, un mot sur le palmarès, c'est parce qu'on a quand même deux grands champions côte à côte. Justement, je voulais en venir à ça. C'est que tout le monde a voulu l'acheter ce soir. Nous, pas du tout. On te donne les skis, c'est cadeau, mais la fabrique du ski, c'est moi. C'est moi, ambassadrice. Toi, tu t'approches pas trop, d'accord ? Quand même. Ceci dit, je sais pas si tu te rends compte du cadeau que le Crédit Aécol te fait ce soir, en association avec la fabrique du ski. Donc la fabrique du ski, c'est une toute petite marque française qui vient d'une petite station juste à côté dans le Vercors. dans le Vercors, n'importe quoi, en Chartreuse. C'était stylé, ça. Ça pourrait, ça pourrait. C'était bien, hein ? Ce sont des skis magnifiques qui sont faits à la main, avec un savoir-faire tout particulier. Et donc voilà, ils ont développé une déco toute spéciale pour toi, Teddy. Avec d'un côté, tous tes titres plutôt nationaux, internationaux, je dirais. Et de l'autre côté, tu as le palmarès des championnats du monde, je crois, voilà. Non, ben alors, je vais revenir vous voir après 2020. C'est sûr, ouais. C'est surtout que je pense que tu vas découvrir ce que c'est que le ski, en fait. Bref, une bonne fois pour toutes. Ce dit en passant, Christian, tu les as réglés à 80, mec. Ça va pas faire, là. Enfin, je dis ça, je dis rien. Après, voilà, tu se démerderas avec les assurances si vraiment, ils se pètent le genou, quoi. Mais le crédit agricole sera là pour toi. Marie Martineau, grande championne de ski acrobatique spécialiste du Halfpipe. On a vu des images absolument exceptionnelles. Elle est montée sur des skis la première fois à l'âge de 2 ans. Et on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques d'Alberville. C'est là que le déclic s'est fait, quand même. Oui, c'est vrai, tu es bien renseignée. J'avais 9 ans, donc Albertville, la mascotte, Edgar, la piste de bobsleigh à la plaine d'où je suis originaire. Enfin, tu vois bien, le rêve éveillé. Et c'est pour ça que je suis ravie que Paris accueille les Jeux très bientôt, parce que ça crée un espèce de rêve. Et si on n'est pas là pour vivre des rêves, qu'on arrive à l'aboutissement ou pas, de toute façon, il faut rêver. Ça nous rend vivants, ça nous rend heureux. Donc c'est chouette, j'ai entendu plein de belles choses ce soir, vite fait, pour finir là-dessus. Et je ne m'attendais pas à ça, en fait, pour être très honnête, arrivant sur le parking, voyant tous les gens en costume et tout. Je me suis dit, bon, allez, tu peux le faire, ça va être cool. Et en fait, bah, faites pas style, ça va, il y en a qui sont là pour le champagne, il y en a beaucoup qui sont là pour venir voir le monsieur. Et donc au final, j'ai passé un très très bon moment et j'ai écouté avec passionnément les gens qui ont pris la parole ce soir. C'était canon, vraiment. Et vous nous dites effectivement que ces grands événements apportent du rêve et de l'émotion. Et ça, on ne l'a peut-être pas suffisamment évoqué dans les impacts de ces grands événements. L'émotion, c'est ça qui est le plus important, Ediriner, le mot de la fin quand même. D'abord pour ces skis et puis pour l'émotion que vous véhiculez. Parce que les grands champions que vous êtes, vous nous faites aussi effectivement rêver et vous nous donnez des émotions. J'ai beaucoup d'émotions, là. Non, je suis très content. Non, mais vraiment, parce que c'est un cadeau qui me fait chaud au cœur. J'aime le ski, comme je le disais tout à l'heure, sans savoir que vous m'aviez fait cette petite surprise. Je dis petite, mais elle est énorme parce que voilà, en plus, ils sont personnalisés et en plus, c'est du made in France. Donc voilà, je suis extrêmement content. Je vais pouvoir avoir du style sur les pistes et me dire que c'est mes skis. Voilà, je suis vraiment content. Merci. La fabrique du ski made in Chartreuse même, Chartreuse.